Nous, on a la chance, en fait, déjà, on est une entreprise digital native, du coup, c'est aussi plus facile pour nous d'accéder à data. Pour moi, le data en soi, ça ne veut pas dire grand-chose tant qu'on n'a pas des objectifs clairs en tête. Bonjour et bienvenue à Conversation CX, l'émission où on parle d'expérience digitale et conversationnelle avec les leaders de l'expérience client. Je suis Hélène, directrice éditoriale d'iAdvise et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du rôle des données pour transformer l'expérience client. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir une professionnelle qui a mis en place une méthode pour transformer l'expérience client grâce aux données. Il s'agit de Elina Retinque. Bonjour Elina. Bonjour Hélène. Vous allez bien ? Très bien, merci pour cette invitation. Elina, on est enchanté de vous recevoir. Donc, vous êtes la VP Relations Clients de Blablacar et on va parler de l'expérience client de Blablacar tout au long de cette interview. L'expérience client ou expérience membre, j'ai pu voir aussi lorsque je me suis informée sur Blablacar. Parfait. Moi, c'est ce que j'ai préféré. Parfait. Pour vous présenter, vous êtes arrivée chez Blablacar en 2017. 2016. 2016. Et vous avez gravi les échelons. Vous êtes aujourd'hui VP Relations Clients. et vous coordonnez une centaine de personnes qui viennent en aide à, si je me souviens bien, 100 millions de membres dans 22 pays dans le monde. Et ça tombe bien parce que j'ai cru comprendre que vous parlez beaucoup de langues. J'essaie de correspondre à la communauté de Blablacar. Non, je parle cinq langues. Non, je parle cinq langues. Ah, d'accord. D'accord. Super. Et donc, Blablacar, s'il faut encore présenter plateforme leader du covoiturage depuis plus de 15 ans et également du service de bus. Et donc, 20 millions de clients en France et je disais donc 100 millions d'utilisateurs dans le monde. principalement en Europe, j'imagine. Pas seulement. En fait, nous sommes présents en Amérique latine, notamment au Brésil et en Mexique. Nous sommes aussi présents du coup à l'Europe de l'Est. Nous avons beaucoup de grandes communautés aussi en Ukraine. On avait aussi en Russie et dans d'autres pays de l'Europe de l'Est. Nous sommes aussi présents en Inde, en Turquie. Du coup, c'est dans l'Europe de l'Ouest, bien évidemment. Ok, donc plusieurs continents. C'est divers. Alors, on va parler de cette expérience client et de ce que vous avez mis en place. Mais d'abord, Elina, vous avez reçu un message. Chaque émission, une personne proche de votre entourage professionnel peut vous poser une question. Donc, il s'agit de Frédéric Mazella, notre fondateur de Blablacar, qui a deux questions pour vous. Je vous laisse les écouter et puis on les reprendra ensuite. Hello, Elina. Alors, j'ai deux questions pour toi. La première plutôt sérieuse. La deuxième plutôt fun. La question sérieuse, c'est que j'aimerais savoir comment tu structures, en fait, toute ton assistance sur une communauté chez Blablacar, qui aujourd'hui fait plus de 100 millions de personnes dans 22 pays, alors que les attentes et les usages sont différents puisqu'on a des conducteurs, des passagers, des nouveaux inscrits et des anciens membres qui, parfois, sont là depuis plus de 10 ans. Donc, forcément, ils n'ont pas les mêmes attentes. On a aussi des cultures, évidemment, très différentes en fonction de nos géographies. Bref, comment tu fais pour avoir une approche à la fois efficace et personnalisée ? Sachant que quand je pense efficace, je sais qu'on a un ratio quasiment d'un agent de service relations membres chez Blablacar pour un million de membres dans la communauté Blablacar. Donc, on a un très, très bon ratio d'efficacité. Et tout de même, on a un service personnalisé. Donc, ça, c'est pour la question sérieuse. Et puis, pour la question plutôt fun, j'aimerais savoir quelle est la situation de covoiturage qui t'a fait le plus rire ces dernières années, si c'est partageable, bien sûr. Donc, d'abord, la question fun, une expérience de covoiturage qui vous a marquée ? En fait, je ne t'ai pas prête à ça. Non, mais en fait, je pense qu'une expérience qui m'a marquée, qui n'est pas ma propre expérience à moi, mais qui m'a bénéficié beaucoup. En fait, on recrutait dans notre équipe relations clients. Et du coup, il avait une fille qui avait postulé depuis Belgique. Et on l'a invitée à l'entretien. Pour venir, elle a décidé d'essayer le covoiturage. Du coup, elle a réservé un covoiturage entre Bruxelles et Paris. Et elle a eu un conducteur sympathique qui s'est commencé à parler. Il s'est avéré que son conducteur est notre PDG, Nicolas Brusson. Du coup, pas Frédéric Mazella, mais son cofondateur, Nicolas Brusson. Et du coup, ils ont commencé à parler. Et Nicolas, il l'a ramené au bureau. Il l'a introduit à moi et mes managers. Et du coup, on a eu cet entretien qui était assez sympa. Du coup, elle a eu déjà le pré-entretien avec notre PDG. Et la question a été résolue assez rapidement pour son entretien. C'est sûr, c'est très malin d'utiliser le covoiturage pour se rendre à son entretien. Mais du coup, c'était un pur raison. Et puis, l'autre question de Frédéric, c'est comment vous avez fait pour structurer cette équipe et assurer une qualité de service de manière efficace sur des personas qui sont très différentes. Si j'ai bien compris, pour résumer la question. Exactement. En fait, il est vrai qu'aujourd'hui, pour notre communauté de 5 millions d'utilisateurs, nous avons 100 personnes en interne dans l'équipe relation client. Après, on travaille aussi avec des prestataires externes et on a à peu près une centaine aussi de collaborateurs externalisés qui nous aident. Nous avons, en fait, une structure géographique. C'est-à-dire, on a des équipes ou des personnes. C'est une équipe super internationale. En fait, on a des gens qui parlent vraiment toutes les langues représentées dans les 22 pays. Et du coup, on a des équipes internationaux. Une équipe pour la France, une équipe pour le Brésil, une équipe pour la Pologne, etc. Et les équipes sont basées, du coup, sur d'un 4 bureau. En fait, une équipe à Paris, du coup, pour l'Europe de l'Ouest, à Varsovie, pour l'Europe de l'Est. Au Berlin, on a une équipe pour l'Allemagne. Et pour Amérique latine, c'est une équipe basée à Sao Paulo, au Brésil. Et ensuite, on a aussi, du coup, des quelques prestataires. Ce qu'on a fait, en fait, pour structurer, entre guillemets, nos flux de communication et pour mieux répondre et être plus efficaces, nous n'avons pas forcément partagé, en fait, les flux par persona. C'est-à-dire que ce soit des utilisateurs fréquents, hommes, femmes, covoituraires, mais plutôt par typologie des sujets qui nous arrivent. Et on les classe aussi par rapport à urgence et importance de ces typologies. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons cartographié vraiment le parcours client en disant, OK, les sujets qui se passent avant un covoiturage ou une transaction sur notre plateforme, les sujets qui se passent pendant le covoiturage ou pendant le voyage en bus et les sujets qui se passent ensuite. En fait, tout ce qui est avant le covoiturage, ça peut être des sujets de connexion ou de petits bacs de paiement, etc. Certains d'entre eux sont vraiment très importants à résoudre rapidement. Du coup, on va mettre plus d'efforts et le temps de les résoudre rapidement pour faciliter l'expérience de nos utilisateurs. Certains d'autres sont peut-être plus des inquisitions, des questions. Du coup, on va les prioriser aussi, mais de moindre façon. Après, tout ce qui se passe pendant le voyage, c'est très important. Et par exemple, pour nos utilisateurs de bus, ils ont un numéro direct pour nous appeler, pour se renseigner s'il y a un retard ou quelque chose qui se passe sur place. Pour nos covoitureurs, en fait, ils ont la possibilité de déjà s'appeler entre eux et régler ce type de problème, mais nous avons aussi un système de signalement ou des alertes où les membres peuvent nous aussi contacter en cas d'urgence pour qu'on priorise au maximum leur demande. Et encore une fois, on va prioriser vraiment les demandes urgentes par rapport à leur nature, que ce soit un nouveau utilisateur ou quelqu'un de très expérimenté, parce que c'est là où on met le curseur. Et ensuite, on a des demandes post-trajet qui peuvent être à l'ordre de remboursement ou des choses à régler, etc. Là aussi, on va prioriser selon l'urgence de ces demandes et le traitement. Voilà comment on essaie de prioriser. Et du coup, oui, on a des flux, on a des canaux de communication en fonction de chacune de ces typologies. C'est-à-dire, on privilégie beaucoup les canaux digitaux, notamment pour les covoiturages, parce qu'en fait, déjà, pour faire covoiturage, il faut utiliser pas mal l'application, normalement l'ordinateur. Du coup, les gens préfèrent aussi ce type de communication. Du coup, tout d'abord, on a essayé d'automatiser au maximum des choses simples que même moi, en tant qu'utilisateur, ou n'importe quel utilisateur, préfère de résoudre rapidement et par soi-même. Par exemple, toutes les demandes de remboursement, ou c'est simple, ou des types d'annulation, etc. Ensuite, nous avons un formulaire de contact sur notre plateforme, du coup, pour tout type de demandes où on va les classifier. On va aider aussi avec l'aide de nos utilisateurs, avec les data qu'on perçoit de leur trajet, de leur expérience, on peut classifier par rapport à la demande. Et nous avons aussi une forme de signalement, comme j'ai dit, qui est un peu plus ralide, où on peut signaler un profil, par exemple, ou un comportement non désirable. Comme ça, ça va vraiment arriver à un flou très haut d'un autre flou et qu'on va traiter assez rapidement, très, très rapidement. Voilà. Et après, on utilise aussi des canaux comme réseaux sociaux pour communiquer aussi avec nos membres. Oui, donc pas mal de messaging. Quelques mots. Pas mal de messages, du chat aussi. Pas mal de messaging, un peu de téléphone pour nos utilisateurs de bus. Notre chat, en fait, il est un peu spécifique. C'est un chat communautaire, en fait. Ce n'est pas un chat géré ou répondu par notre équipe, mais par nos membres très expérimentés. Et je pense qu'on peut en parler un peu plus. Oui, j'ai vu ça quand je me suis rendue sur Blablacar, également au cours de mes recherches. Oui, j'ai pu voir ce message que c'était la communauté de covoitureurs qui répondait. Donc, est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous dire pourquoi et puis comment ça se passe? En fait, globalement, nous avons une communauté incroyable des utilisateurs, mais on a cette communauté aussi des ambassadeurs, des marques, des gens qui utilisent vraiment très fréquemment notre produit qui est extraordinaire. Et nous avons lancé, il y a beaucoup d'années déjà, depuis 2014, en fait, nous avons demandé à ces ambassadeurs s'ils seraient prêts à aller au-delà aussi d'expérience covoiturage et continuer l'entraide qui fait partie de l'ADN de Blablacar et qui fait partie de l'ADN de notre communauté. Et du coup, s'ils peuvent, s'ils veulent plutôt continuer cette entraide en dehors des trajets, mais aussi sur notre plateforme. Et il y en avait beaucoup, beaucoup, en fait, plus de 1000 inscrits avec une centaine de personnes qui sont vraiment très actives et qui sont actives tout au long des années. Bien sûr, ça sera nouvelle, je veux dire, c'est pas toujours les mêmes personnes, etc., mais on a des membres, nos helpers, comme on les appelle, qui sont assez actifs depuis 5, 6, 7 ans, ce qui est incroyable. Et du coup, c'est des ambassadeurs, des gens très, très expérimentés qui connaissent très, très bien notre plateforme et qui, via ce chat, l'outil de chat que nous avons, peuvent répondre aux autres membres sur leurs questions, peuvent les rassurer, surtout, peuvent donner des tips, quelques conseils, surtout pour les nouveaux utilisateurs, comment mieux gérer certaines situations, mieux s'enregistrer, mettre en place leur profil ou leur publication. Donc, en début de parcours client, plutôt sur le début du parcours client. En fait, ils peuvent intervenir à n'importe quel moment. Et n'importe quelle question peut être posée. Du coup, ils donnent, à chaque étape de parcours, ils peuvent donner des conseils très adaptés. C'est aussi le meilleur moyen de détecter des bugs sur notre plateforme, parce qu'à la fois, c'est des utilisateurs très, très, comment on dit, par eux-mêmes, du coup, ils voient les bugs assez rapidement, mais aussi, ce type d'échange se passe très souvent sur le chat. Du coup, ils nous remontent tous les petits bugs qui peuvent apparaître sur la plateforme. Et globalement, en fait, ils peuvent donner des conseils sur plein de choses. Ensuite, ce n'est pas des collaborateurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun accès à l'information personnelle des autres membres et ils n'ont pas le droit de faire des remboursements, etc. Il y a des limites. Et donc, s'il y a des demandes vraiment plus complexes qui relèvent plus de services clients, ils vont vraiment remonter ces demandes. On a un système interne. Ils peuvent transférer, oui. Ça demande à notre équipe pour les traiter rapidement. OK. Et on voit que utiliser cette communauté, c'est vraiment très… Ça fait beaucoup de sens pour Blablacar, qui est basé sur ce modèle de la communauté et de l'entraide. Pour nous, c'est aussi une possibilité de rester vraiment en contact avec notre communauté en permanence. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les membres qui vont aller sur le tchat, répondre aux autres membres et rentrer chez eux. Nous, on fait beaucoup d'événements avec eux. Ils font partie de la famille. On a des réunions vidéo hebdomadaires avec cette communauté. Bien sûr, c'est basé sur les volontariats, ce qu'ils veulent venir, pas venir. Et ça nous aide aussi à être vraiment avec ce contact direct, quotidien, pratiquement, avec notre communauté. Et ils ont des avantages en échange ou c'est bénéfique ? Ils n'ont pas des avantages financiers. C'est plutôt des petits cadeaux personnalisés, etc., de temps en temps. Il y a beaucoup d'événements. En fait, ils font vraiment partie de notre famille. C'est-à-dire qu'on se voit soit à Paris, soit dans les autres régions, nous sommes représentés. Et on va faire ensemble une fête. On va célébrer l'anniversaire. On va célébrer certains moments clés pour Blablacar ou pour cette communauté. Voilà, c'est ce type de... Donc, d'ailleurs, l'expérience client, on parle beaucoup d'expérience... Enfin, je parle beaucoup d'expérience client depuis le début de cette interview, mais vous parlez plutôt d'expérience de communauté ou d'expérience membre. C'est vraiment ce qui fait la distinction de votre expérience client, j'imagine. Oui, pour nous, en fait, tous nos clients, c'est membres de famille, membres de famille de covoiturage. Ils font partie de cette communauté. Du coup, c'est vrai qu'on essaye de traiter. C'est là aussi où on voit la stratégie qu'on met en place dans le traitement de sujets, etc. On ne va pas favoriser par rapport au nombre de trajets que quelqu'un va emmener, etc. Mais vraiment, on va valoriser chacun de nos membres de communauté pour essayer de l'aider ou l'accompagner de la meilleure façon possible. D'accord. Et que cette personne, ensuite, fasse partie intégrale et long terme de notre communauté. Très bien. Question succès. Quels KPIs vous suivez dans vos équipes et sur le parcours client ? Et est-ce que vous pouvez nous partager quelques résultats ? Très bien. Un des KPIs que j'aime vraiment partager et discuter, c'est vraiment le taux de contact, c'est-à-dire le nombre de contacts qu'on reçoit divisé par une métrique d'activité, disons par le nombre de bookings, dans notre cas, des réservations sur notre plateforme. Après, pour chaque business, ça peut être un différent KPI. Pourquoi j'aime le nombre de contacts ? Parce que ce n'est pas uniquement un indicateur du service client, c'est aussi un indicateur commun entre notre équipe, équipe produit, équipe engineering, même équipe marketing, en fait, toutes les équipes qui travaillent pour les clients. Et c'est vraiment un peu un samon pour dire quelque chose qu'on a lancé ou quelque façon qu'on fait le business dans un certain pays, quel volume de contacts, quelle ratio de contacts, ça nous amène. Parce que chaque contact, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair ou qui n'était pas nécessaire. Et du coup, on est très fiers parce que notre taux de contacts est assez, on espère, relativement bas. Il est autour d'un ou deux pour cent, c'est-à-dire de tous nos trajets et des réservations qui se passent sur notre plateforme, uniquement un sur cent va devenir un contact, deux sur cent dans les cas où il y a certaines bagues ou certaines choses qui se passent. Et du coup, ça, c'est un taux pour nous très important. Et c'est un taux qu'on essaie de garder vraiment stable, voire faire baisser. Et c'est un taux très révélateur parce qu'à un moment où on voit un pic quelque part dans un pays ou sur un modèle de transport ou sur un type de client, etc., on voit tout de suite, très rapidement, qu'il y a un problème. Et ce n'est pas forcément un problème de service client parce que c'est un problème client, mais c'est vraiment un problème d'entreprise qu'on va résoudre ensemble avec l'équipe produit, engineering ou d'autres équipes opérationnelles, si c'est le cas. Ça, vraiment, c'est un KPI que j'aime beaucoup. C'est le KPI qui, pour moi, lie le service client avec le reste d'entreprise et qui fait beaucoup de sens. Ensuite, en fait, en termes de notre efficacité à l'interne aussi, on regarde le KPI en termes de temps de réponse. On essaie qu'un moyen de répondre sous 24 heures. Après, comme j'ai dit, ça dépend vraiment de la typologie des sujets. Certains sujets nécessitent une réponse immédiate. Certains d'autres peuvent aller un peu au-delà. mais notre moyen, c'est vraiment d'aller 24 heures pour pouvoir résoudre au plus vite les sujets. Et peut-être la plus importante aussi, c'est MPS, CISAT, les indicateurs de qualité et de satisfaction sur notre plateforme. OK. Voilà. Vous avez un autre indicateur, le Super Mood. C'est la première fois que j'entendais parler de cet indicateur. est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Du coup, Super Mood, c'est vraiment un nom interne, un code interne pour un indicateur assez classique, du coup, l'employee MPS. En fait, on mesure d'habitude dans les entreprises l'EMPS de nos clients, de notre clientèle, mais on peut aussi mesurer la satisfaction interne de nos collaborateurs, du coup, ce qu'on appelle EMPS, employee MPS. Historiquement, en fait, on a utilisé un outil qui s'appelait Super Mood pour faire ce type de survey de mesurer. Aujourd'hui, on n'utilise pas l'outil, mais le mot est resté parce qu'il était assez parlant pour tout le monde. Du coup, c'est facile à discuter à ce Super Mood. Du coup, Super Mood, c'est le mood de nos employés parce que je crois beaucoup et je crois personnellement beaucoup à cette symétrie d'attention et que si l'équipe n'est pas épanouie, satisfaite et confiance dans ses capacités de résoudre les sujets, ça va vraiment avoir une image négative aussi vis-à-vis de nos clients et ça va avoir des effets secondaires vis-à-vis de notre service client. Il y a une corrélation directe entre l'état d'esprit des employés et puis l'état d'esprit des clients. Et il est bon en ce moment le Super Mood ? On essaye de toujours améliorer. Oui, globalement, il est bon. Ensuite, je pense depuis des événements récents qui durent déjà plusieurs années avec les épidémies, les pandémies, les guerres qui s'enchaînent. C'est vrai que je pense globalement les gens sont plus fatigués qu'avant mais on essaye de tenir le coup et en fait le plus important c'est aussi pour nous d'avoir cette métrique pour commencer une discussion avec l'équipe. Si quelque chose ne va pas, de même façon qu'on va mesurer cet MPS client pas uniquement pour voir quelle hausse mais détecter aussi certains sujets et problèmes quand ça va à la baisse, on fait la même chose pour cet indicateur en interne, c'est-à-dire si on voit un peu de drop, un peu de baisse, globalement, ça nous aide à ouvrir une discussion, d'avoir des discussions plus transparentes peut-être avec l'équipe pour comprendre ce qui se passe et comment on peut résoudre certains sujets. D'accord. C'est plus un travail en continu qu'un but en soi-même. Ok. Donc c'est une émission aussi on aime bien apprendre et un peu aller plus loin apprendre des paires. Donc question apprentissage. Donc évidemment Blablacar se définit comme une compagnie, une entreprise data-driven. Comment est-ce que cela se traduit et est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette méthode qui permet de mettre la donnée au service de la qualité de l'expérience client? En fait, c'est vrai que nous on a la chance en fait déjà on est une entreprise digital native du coup c'est aussi plus facile pour nous d'accéder à data. Aujourd'hui en fait pour moi le data en soi ça ne veut pas dire grand chose tant qu'on n'a pas des objectifs clairs en tête. Au fil des années de mon évolution dans notre équipe mais aussi dans l'évolution de l'équipe en soi on a eu différents objectifs et du coup on a utilisé le data d'une manière différente tout au début en fait en 2016-2017 on était une équipe qui avec l'entreprise avait grandi de trentaines de personnes qui étaient focusées uniquement sur la France Espagne et le pays en Europe on est devenu une équipe de plus de centaines focus sur 22 pays assez rapidement et du coup à ce moment-là data nous a beaucoup aidé à bien structurer l'équipe pour voir par exemple dans quelle géographie on a besoin de quel type d'équipe et de quelle taille aussi bien mesurer notre performance et vraiment mettre en place tout ce basique de la gestion de la gestion sain d'un service client ça c'était le début ensuite avec le développement par exemple de nos nouveaux produits comme le bus ça nous a aussi permis de mettre en place de nouveaux canaux de communication par exemple on n'a jamais eu l'appel sur co-baturage c'était vraiment des canaux digitaux ensuite avec des différentes datas et des indicateurs on a pu comprendre que nos utilisateurs de bus préfèrent plutôt appeler par téléphone et aussi comment on organisait toute cette téléphonie comment on organisait les gestions de flux etc tout ça a été fait avec l'aide de data aujourd'hui on est rentré dans une troisième étape où on veut aller au-delà de juste service client on veut aller vraiment emborder aider et accompagner nos clients même au-delà de leurs problèmes entre guillemets par exemple on a lancé un programme où on accompagne les nouveaux conducteurs lors de leurs premières publications c'est-à-dire un nouveau conducteur qui publie pour la première fois naturellement on a un peu moins de chance d'avoir un passager que quelqu'un beaucoup plus expérimenté avec beaucoup de rating avec un publication bien calibrée etc et donc on appelle en fait ce type de nouveaux conducteurs pour les accompagner avec des avec des conseils très très précises qu'on peut voir dans notre data par exemple on sait que si on met une photo de profil on a deux fois plus de chances d'attirer un passager ou si on met un bon un bon prix pour un certain trajet quel est le bon prix pour mettre pour attirer plus de passagers etc et du coup avec ces conseils personnalisés par rapport à vraiment le profil de notre conducteur on peut l'aider à doubler voire tripler ses chances avoir un passager et un premier commaturage réussi voilà comment on utilise les datas par exemple aujourd'hui vraiment pour aller au-delà de juste la simple organisation et efficacité opérationnelle du service client et le plus important pour moi c'est aussi l'aspect collaboratif de data c'est-à-dire comment on peut utiliser les datas de manière utile non seulement pour le service clair mais pour toute l'entreprise pour les autres équipes pour nous data est vraiment un bon moyen de serrer des lianes avec les équipes produits tech pour leur donner vraiment ces insights qu'on a de manière efficace pour que ça marche bien entre nous qu'est-ce que je veux dire par ça il faut aussi comprendre que les autres équipes ils ont leurs propres limites et leurs propres roadmap leurs propres projets du coup on peut pas notamment aller constamment avec tout type de data tout ce qui nous tombe dessus parce qu'un service client on peut avoir vraiment tout type de data du coup on a commencé on a appris à faire aussi le tri pour adapter en fait le data que ça soit le contenu ou la façon de clé de lecture etc. pour que ça soit aussi facile pour nos équipes produits marketing ou autres de les lire et l'accepter et du coup ça nous a aidé aussi à vraiment serrer les lèvres avec ces équipes à prioriser aussi peut-être les problèmes parce que vous pouvez pas remonter forcément tous les problèmes très bien et bien on va bientôt arriver à la fin de cette interview je voulais juste vous demander ça m'a fait penser à beaucoup de choses que ce que vous disiez sur les données et qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard en fait comment vous voyez le futur de cette transformation de l'expérience client qui est toujours en cours et sur laquelle on peut toujours aller plus loin c'est vrai que c'est un domaine très très dynamique et il y a beaucoup de choses qui se passent il y a beaucoup de nouvelles technologies aussi qui rentrent en jeu après la suite toujours très logique de data c'est aussi l'automatisation et comment faire pour oui les IA etc dans notre cas en fait on essaie vraiment de faire des choses logiques qui est propre pour nous pour nos utilisateurs c'est-à-dire on essaie aujourd'hui on va vers l'automatisation des demandes vraiment qui sont beaucoup plus simples et simples à gérer par soi-même pour ne pas encombrer aussi nos membres avec des longues demandes aux services clients etc du coup ça c'est une priorité pour nous nous ne voulons pas automatiser tous les flux c'est pas dans notre but d'automatiser pour l'efficacité des coûts etc c'est vraiment dans le but de faciliter le parcours membres sur certains sujets où ils n'ont vraiment pas besoin de personnes ils peuvent résoudre eux-mêmes ensuite cela va permettre aussi aux équipes que ce soit en interne ou externe d'avoir plus de temps pour mieux gérer et pour gérer d'une manière plus sereine le reste de demandes qui arrivent et du coup je pense la suite logique pour nous c'est vraiment de tester expérimenter avec ce sujet d'automatisation des demandes plutôt simples pour ensuite donner plus de place et plus de oui vraiment plus de place et plus de temps pour la résolution des sujets peut-être un peu complexe donc utiliser la data pour améliorer le self-care pour résoudre ces problèmes tout seul quand c'est possible ou avec un chatbot peut-être exactement on est en train d'expérimenter sur le sujet des chatbots très bien à voir qu'est-ce que ça va donner je vous souhaite plein de réussite pour la suite merci beaucoup Elina pour cette interview de vous être rendue disponible c'était passionnant merci beaucoup à vous pour cette invitation merci à vous de nous avoir suivi si vous souhaitez revoir cet épisode je vous invite à consulter notre site internet conversation.iaudvage.com vous pouvez également vous abonner à nos chaînes YouTube Spotify Apple et Google Podcast pour écouter les épisodes et enfin n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter LinkedIn et Facebook pour être tenu au courant des prochains épisodes la conversation continue avec iAdvice Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada